La façon que l'on fait des transactions avec le mobile, c'est une partie certainement de notre vision. Je pense que le partenariat avec Monétic, c'est très important parce qu'on partage la même vision. C'est le fait que les transactions par le mobile vont être une partie importante de l'avenir. C'est très important que nous, comme policeurs global, on ait une relation stratégique avec Monétic. Aujourd'hui, nous sommes ici pour formaliser un peu cette partenariat. Et aussi pour la part de la S&T, qui a travaillé avec nous depuis déjà quelques mois pour la mise en place et la finition de ce partenariat. Juste pour reprendre un petit peu ce que Cyril et Ken ont souligné, le partenariat englobe deux aspects, deux éléments. Le premier, qui concerne le mobile payment, notre objectif premier de la S&T et de l'Origo de Tunisie, c'est de révolutionner le monde de l'Origo en Tunisie. Je pense que nous sommes dans un stade très avancé. Le mobile payment, ça a été le premier projet de mobile payment entre l'Origo et l'Origo de Tunisie, où on avait lancé un service via USSD. Ce service-là a commencé avec de la recherche, ensuite le paiement de factures au livre opérateur. Le système fonctionne jusqu'à présent, mais nous avons vu qu'aujourd'hui, tout doit évoluer parce qu'il y a de nouveaux besoins, de nouvelles cibles. Et nous avons pensé à développer ce service-là pour l'étendre à d'autres services, pour terminer la recherche, le paiement de factures opérateurs, mais aussi le paiement de factures, des facturistes, des exonènes, etc. Mais surtout, le transfert d'argent et le paiement de commerce. Le principe, c'est que de part et d'autre, il faut s'inscrire au service. Et pourquoi ? On a pensé, parce que ce service a été, voilà, on avait la possibilité qu'il soit fait entre un opérateur, en l'occurrence Oulito, et les banques une à une. Sauf qu'aujourd'hui, dans ce système-là qu'on appelle close-loup, il faudrait que tous les deux, commerçants et bénéficiaires, doivent appartir à la même banque. Aujourd'hui, la S&T se positionne comme étant un situationnel, c'est-à-dire qu'elle peut ouvrir la porte à toutes les banques, tous les clients. Donc, aujourd'hui, on offre l'intermancalité. Donc, on n'a pas besoin, donc n'importe bénéficiaire, quand il va chez un commerçant, il n'a pas besoin de lui demander si il est client de telle banque ou telle autre banque. Donc, il peut s'adresser au commerçant indépendamment de sa banque à lui, de la banque du commerçant. Là, c'est deux principes essentiels. Ensuite, derrière ça, on a vu qu'il n'y a pas que le paiement commerçant, il y a d'autres cibles qui sont assez intéressantes. Et nous avons, je dirais, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le monde de la microfinance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont exclus, sur le plan financier, de la sphère financière, qui ne font pas appel aux banques. Et ces gens-là, le nombre est assez important. Que ce soit ceux de clients des organismes de micro-payement, dont le nombre est estimé aujourd'hui à un million. En plus, nous avons une autre cible qui sont les bénéficiaires de transferts sociaux. Et là, on parle de familles nécessiteuses. Et on est autour d'aujourd'hui de 235 000 bénéficiaires de transferts sociaux qui correspondent, bon, ce sont des familles, mais qui correspondent à 800 000 personnes quand même. Et ces gens-là nous sont exclus. Et le seul moyen peut-être de les approcher, c'est effectivement à travers un moyen, je dirais, accessible, qui est le téléphone mobile, mais qui est peu coûteux comparativement aux comptes bancaires et aux coûts des services bancaires. Et du coup, nous nous sommes intéressés à tous ces gens-là pour dire qu'aujourd'hui, les transferts de fonds, transferts d'argent, avec ces personnes-là, constituent aussi un vrai besoin. C'est ce que nous avons inclus dans la sphère. Donc ces gens-là peuvent recevoir de l'argent, transférer de l'argent, ils peuvent aussi payer. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui reçoivent des fonds, sous forme de pension, ou de salaire, ou de bourse, etc., sont obligés d'aller retirer tout leur argent d'un seul coup. Et du coup, on est dans le monde du cash qui a ses coûteurs aussi bien pour ces gens-là, mais aussi pour la communauté économique totale. Et sans oublier le fait qu'ils sont obligés de se déplacer, de se conformer à des contraintes horaires et physiques, alors qu'avec notre projet commun, on leur permet d'effectuer toutes ces opérations-là, mais ils ne sont plus obligés de retirer de l'argent, ils peuvent effectuer des paiements. Et du coup, quand on dit paiement, ils ne sont pas obligés d'utiliser tous les fonds dont ils disposent. Et du coup, on a une ouverture sur l'épargne. Et quand on dit épargne, c'est vrai que le Tunisien, aujourd'hui, a un pouvoir d'achat. Ces gens-là ont un pouvoir d'achat assez limité, mais que ces gens-là, s'ils vendent, s'ils sont dans une logique de micro-épargne, ils sont prêts à épargner. D'ailleurs, on a un projet aujourd'hui qui s'appelle l'inclusion financière à travers le mobile qui est géré au niveau de la Banque mondiale, en collaboration avec le Cautar, le Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche. Et dans ce cadre-là, nous avons fait effectuer, les résultats ne sont pas encore publiés, mais je vais vous annoncer quelques données. Les résultats de l'enquête qui a été faite auprès de 1200 personnes qui représentent un petit peu la population sensible à travers le milieu rural, le milieu urbain, la femme, la jeune, etc. 80% des gens interviewés affirment qu'ils sont prêts à faire de l'épargne si c'est dans ce cadre-là de la micro-épargne. Parce qu'aujourd'hui, faire de l'épargne, il faut aller dans la banque ou dans la poste et pouvoir, parce que sur le plan réglementaire, on ne peut pas déposer moins que 10 dinars par opération sur le plan réglementaire. Et aujourd'hui, avec le téléphone, on peut même épargner un ou deux dinars. C'est à l'image de ce qu'on a vécu au niveau de la recharge live. Avant, quand on avait des cartes, on était obligés de faire de la recharge avec 5 et 10 dinars. Avec le light, on peut faire jusqu'à 1 dinar et les gens consomment de plus en plus. C'était ça, notre logique. En réalité, ce ne sont pas les 11 millions qui peuvent ouvrir. On a la population, sur les 11 millions, on a 70% de cette population-là étagée de plus que 18 ans. Et sur le plan légal, 18 ans, c'est l'âge d'ouverture du plan. Donc finalement, la population CIP pour les camps bancaires, c'est ces 70%. Donc, nous avons un taux de bancarisation actuel de 52%. C'est-à-dire que 52%, nous avons une marge de manœuvre sur 48%. Pourquoi Monétique Tunisie? L'opérateur, ça se comprend parce que le mauvais, c'est l'opérateur, c'est Oulidou. Mais pourquoi Monétique Tunisie? Parce que nous sommes la porte d'entrée par rapport aux personnes bancarisées et non-bancarisées. Cela veut dire que nous donnons accès à ces 52%, mais nous donnons aussi accès à, éventuellement, aux 48% à travers une carte, qui est la carte prépayée. Parce qu'il faut bien identifier une personne et gérer ses avoirs quelque part, sur un système sécurisé. Et c'est la carte prépayée. Et c'est pourquoi nous nous positionnons pour pouvoir donner le moyen aux gens non-bancarisés pour pouvoir utiliser le service. Donc, la carte prépayée sera vendue d'abord par les banques. Mais la nouveauté, aujourd'hui, c'est que nous avons étendu notre réseau de vente au niveau des points de vente de Oulidou. Ça, c'est un élément qui est assez important pour pouvoir toucher tout le monde et se rapprocher d'un mandat. On est dans la logique de la proximité, qui est d'abord physique, mais surtout qui est technologique à travers le mauvais. Donc, notre logique, c'est effectivement nous adresser à ces gens-là. Une bonne partie de ces gens-là qui ne sont pas banquarisés, pourquoi ils ne sont pas banquarisés ? Parce que soit ils ont des moyens assez limités, soit ils ne constituent pas une clientèle ou une cible intéressante pour les banques. C'est pourquoi on parle d'inclusion financière. Mais aussi, il y a des gens qui sont peut-être à vert, à la banque, qui ne voudraient pas, n'osent pas rentrer dans une banque. Là, on ne les oblige pas à rentrer dans une banque. Ils ont en face d'Oulidou. Ils ont l'habitude quand même d'acheter avec des montants relativement élevés. Ils ont l'habitude d'acheter un peu, etc. Et c'est pour ça que nous nous sommes associés dans ce projet-là à Oulidou. Autre chose, ces gens-là, une bonne partie de cette population-là, comme je l'ai dit, a des moyens qui sont assez limités. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons 15,5% de notre population qui est considérée comme pauvre. C'est plutôt pour la pauvreté officielle, je dirais, par le DNS. Ce qui correspond à pratiquement 1,7 milliard de personnes. Aujourd'hui, ils sont considérés comme pauvres. Ces gens-là, pourquoi ils sont exclués ? Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et sur ces gens-là, 66% qui vivent en milieu urbain, vivent avec 3,5 dinars par jour. Et en milieu rural, je dirais, le montant moyen par personne, c'est 2,2 dinars de 100 millions. Donc, ce sont des gens pauvres qui ne pourront pas aller pour une banque pour faire des transactions financières. Mais là, avec ce moyen-là, ils sont capables de faire des transactions. Il y a 1 million de clients de la microfinance. Aujourd'hui, le grand problème de la microfinance, c'est qu'effectivement, ils vont vers un organisme. Ils obtiennent le crédit, ils l'ont en cash. Ils sont obligés, finalement, de tout dépenser en cash. Et de rembourser mensuellement en cash. Et là, c'est des déplacements qui ont des coûts. Et il y a des problèmes. Nous, notre projet commune, c'est effectivement offrir ce service-là aux organismes de microfinance pour pouvoir, je dirais, enrôler ces bénéficiaires-là, qui ne sont pas forcément clients de banque. Certains d'entre eux sont clients de banque, mais ils ne sont pas obligés d'être clients du monde, d'avoir un compte quelque part. Et c'est la carte PPI qui est offerte et le téléphone mobile. À la fois pour recevoir l'argent, pour effectuer soit des transferts, soit des paiements. Pour faire un retrait, pourquoi la carte, c'est qu'on peut retirer de l'argent en cash au niveau d'un distributeur ou d'un point de vente, quelqu'un, mais aussi rembourser sans échéance de crédit à travers le menu. On a déjà notre accord avec La Poste, avec Moubouflus. On a plus de 400 000 personnes et adhérents de ce service qui marche très, très bien. C'est certainement le plus populaire. Mais il faut ouvrir Moubouflus. Notre vision, c'est que c'est un service qui est disponible avec plusieurs institutions, que c'est un service qui a plusieurs applications. Maintenant, on a beaucoup de succès avec les étudiants, comme vous le savez, avec les bourses, mais je pense bien que ça va devenir, avant d'avoir des autres applications qui créent de l'argent. Juste un point additionnel avec cet accord qui est très important. Je pense que certainement le taux de pénétration, l'utilisation du mobile payment, c'est lié à les moyens de chacun. Mais c'est aussi lié à la confiance que le client a dans la service. Alors, si vous mettez une marque comme Montéthique, Clearinghouse, des possessions, avec une marque comme Rideau, vous avez deux marques très fortes. Et pour le consommateur, il a du confiance maintenant. Chaque jour, on reçoit beaucoup de recharges. Il a confiance que son recharge va être retirée chaque fois qu'il utilise le téléphone. Il a confiance. Il faut avoir ça aussi pour les paiements. Il faut assurer que les gens sont confortables à utiliser leur compte de mobile payments et qu'il y a aussi des applications intéressantes de mobile payments à faire. Si on voit les cas de… on parle toujours de l'Afrique de l'Est, ou que vous avez les taux de pénétration de mobile payments les plus élevés du monde, la raison que ça marche très bien, c'est parce que le consommateur a beaucoup de confiance dans les opérateurs. Et c'est aussi le fait qu'ils sont capables de faire du cash-in, cash-out. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs endroits où ils peuvent faire des transactions. Et alors, cet accord, c'est important comme étape pour pouvoir créer un plus grand réseau pour que le consommateur puisse utiliser plus souvent son système de…